Voici des exercices qui peuvent servir d'échauffement. En même temps, eh bien, ça travaille la coordination et puis un peu le travail physique par le fait même. Comme on voit dans l'exercice présent, il peut y avoir des variantes selon le besoin et selon le niveau de coordination de l'athlète. Ça ici, c'est déjà beaucoup plus spécifique au saut en hauteur. C'est vrai que c'est à deux pieds, mais c'est pas grave. C'est juste un exercice d'échauffement. Par travers ça, on peut faire quelques conseils techniques. On peut apporter des variantes. On peut le faire un petit peu plus haut, comme sur une trampoline. On peut même se donner un élan en sautant sur la trampoline, si besoin. On peut le faire avec un élan en courant quelques foulées. Encore là, c'est pas ce qui est le plus spécifique au saut en hauteur, mais c'est pas grave. C'est un échauffement. Ça peut aussi faire quelques variantes. Ça ici, c'est un bel exercice pour s'habituer à aller vers le haut et puis à développer l'habitude d'envoyer la main par en avant bien haut dans le mouvement. Exercice pour s'habituer à vraiment aller en hauteur dans le geste. Donc, on utilise bien le genou pour aller vers le haut. On utilise bien les bras, les mains pour aller vers le haut, toujours en hauteur. Et puis, étant donné qu'on ne passe pas la barre, ça s'offre beaucoup de temps. C'est beaucoup plus facile à gérer. Question temps. On peut aussi le faire en ligne droite, à répétition.